bonjour à tous bienvenue dans un nouvel épisode de robert spotlight donc robert spotlight tamy tamy bienvenue dans le show merci à toi pour l'invitation et merci beaucoup pas de soucis tamy est ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas alors moi je m'appelle tamy wafsou je suis artiste digital depuis bientôt dix ans je fais des nft depuis un an et maintenant je suis artiste à plein temps et je fais ça je fais que des nft en fait c'est vraiment d'accord donc tu dis que ça fait dix ans donc depuis dix ans c'est quoi que tu faisais exactement moi j'ai fait je travaille dans le jeu vidéo et le cinéma je faisais les personnages j'ai fait des courts métrages des petits courts métrages d'animation j'étudiais l'art en 3d des caractères artistes et au fur et à mesure j'essaie de me mettre à mon compte j'ai commencé à faire des dessins de mon côté et après j'ai eu deux trois expos tout ça et j'ai vu la nft à quel point c'était positif pour l'art digital parce que c'est très difficile de vendre de l'art digital en tant que artiste donc artiste de manière générale en tant qu artiste indépendant et les nft ça a cet aspect positif pour nous les artistes sur l'ordinateur quoi et on peut échanger plus facilement on peut vendre plus facilement c'est c'est beaucoup ça facilite beaucoup comment dire la diffusion de notre art la distribution oui c'est ça et du coup c'est tu dis que tu as vu les nft est ce que tu te souviens ce qui a quel était le moment où en fait qu'est ce qui t'a fait vraiment rentrer dans ce milieu là tu te souviens de la période je m'en souviens très bien alors j'étais sur instagram et j'étais sur mes petits réseaux en train de regarder des artistes et je complète complémentaire une artiste qui s'appelle barbara bezina qui est une formidable artiste et je lui parlais de son art parce que j'aimais beaucoup on discutait de ça et elle justement elle me disait qu'elle commençait les nft à s'y intéresser qu'elle vendait son art dessus que ça marchait plutôt bien et que ça lui permettait d'en vivre et m'a dit de m'y intéresser de voilà de me pencher sur la question donc après j'ai téléchargé twitter parce que ça passe beaucoup par twitter les nft j'ai commencé à regarder les plateformes ce qui est intéressant ce qui m'allait ou pas parce qu'il ya tellement de choix c'est tellement large comme univers et au fur et à mesure j'ai commencé à m'y intéresser j'ai commencé à mint des oeuvres donc mint c'est les mettre en ligne pour les collectionneurs et de fil en aiguille on m'a proposé des choses ça m'a permis même de faire des expos ça m'a permis de faire beaucoup de choses et c'est grâce à cet artiste là du coup d'accord donc c'est barbara comment tu dis barbara bezina peut-être que je demanderai de donner son nom sera pour le pour la référencer en fait dans l'épisode donc en fait tu es sur instagram donc j'imagine qu'en fait instagram avant c'était plus ou moins pour mon réseau social de présence dominante où tu en fait tu présentais ton art tu tombes sur barbara petite discussion être introduit au monde nft qu'est ce qui se passe à partir de là à partir de là j'ai commencé à mettre déjà j'ai commencé à publier mon art sur twitter parce que j'avais zéro abonnés sur twitter c'est toujours difficile quand on commence sur un nouveau réseau donc j'ai commencé à poster j'ai commencé à voir à essayer de suivre d'autres artistes qui faisaient aussi des nft peser un peu les pour et les contres parce que il y avait beaucoup d'artistes encore maintenant beaucoup de personnes qui trouvent que c'est plus négatif que positif donc il ya plein de questions comme l'impact environnemental si comment dire si c'est vraiment bon pour la propriété intellectuelle parce que le problème des nft aussi c'est il ya tout un problème sur la propriété intellectuelle sur les nft sur des plateformes qui vérifie pas trop les artistes qui sont dessus et vu que c'est littéralement télécharger des jpeg on peut faire clic droit enregistrer jpeg d'un autre artiste et le mettre sur la plateforme donc il y avait plein de questions qui qui se posaient autour et au fur et à mesure j'ai trouvé que ça avait plus de positifs que négatifs et à partir de là j'ai commencé à mettre des nft sur rarible c'est la première plateforme où je me suis mis après j'ai regardé j'ai commencé à mettre sur une autre plateforme qui s'appelle qui m'a un peu imprononçable et s'appelle hic en ont mais on l'appelle n c'est quand même plus simple et c'est la blockchain tezos sur n et j'ai commencé à poster là dessus et de fil en aiguille bah ça a commencé à plutôt à plutôt bien fonctionner à partir de là d'accord comment tu approches en fait le choix des marketplace et des blockchains alors ça c'est hyper intéressant les blockchains il y en a déjà ils commencent à en avoir pas mal il ya solana tezos et rome et il ya aussi vite chaîne il me semble et du coup c'est vrai qu'ils ont tout un peu leurs avantages et leurs inconvénients tezos j'ai commencé sur ça et c'est une plateforme enfin c'est une blockchains que j'ai beaucoup aimé parce que sur tezos le gaz donc les gaz c'est les frais qu'on paye pour mettre une nft en ligne parce que il ya des calculs à faire et du coup on est obligé de payer des frais et en hété rome les frais sont souvent très très élevés pour les artistes on parle de ça peut aller pour les collectionneurs pour tout le monde au final c'est vrai je parle souvent de mon point de vue mais c'est vrai pour tout le monde et et c'est vrai que tezos le gaz est très faible c'est vraiment un tout petit coup et même d'un point de vue de l'environnement c'est comment dire une blockchain qui est connue pour être plus positif vu qu'il ya moins de calculs c'est moins d'électricité donc c'est meilleur pour l'environnement et à partir de là bas tes os j'ai trouvé ça positif et rome aussi ça a des aspects positifs où sur et rome il ya plus de comment dire il ya plus de plateformes j'ai pas le mot français mais curé curé il ya plus de contre guillemets grosse plateforme c'est un peu subjectif comme opinion mais par exemple foundation super super rare nifty gateways tout ça c'est des plateformes qui sont très populaire très connu où il ya beaucoup de entre de gros artistes entre guillemets qui sont dessus et c'est un peu et et rome c'est un peu pour les nft vu que c'est la plus ancienne c'est un peu là où tous les artistes ont commencé dessus et tout le reste un peu nouveau ça commence juste donc donc et donc du coup le risque parce que du coup sur l'approche en fait toi sont en approche en fait de ce qui fait que imaginons tu vas créer en fait une une oeuvre est ce que avant d'accréer tu sais déjà pour quel marketplace quel bloc change tu vas la crée c'est vraiment à partir où elle est créée tu dis ok par celle là j'imagine que elle serait elle vivrait bien sur tes os ou celle là que comment tu approches en fait le fait de de placer ton oeuvre en fait son marketplace c'est un peu des deux des fois je décide à l'avance parce que ce qui est intéressant aussi sur la communauté des bas des nft et notamment sur twitter c'est qu'il ya souvent des des petits hashtag des challenge des événements que la communauté se crée pour comment dire pour mettre en valeur mettre en lumière des artistes un peu nouveau c'est un peu l'opportunité pour eux de voilà de se mettre en lumière donc il y avait plein de challenge où fallait faire je sais pas il y en avait un c'était fallait faire 300 copies d'une oeuvre et il y avait tout un leaderboard où on voyait celui qui avait fait le qui avait vendu le plus de copies le plus vite possible c'était une journée on avait 24 heures pour essayer de distribuer le plus de copies possible et du coup le leaderboard il regroupait tous les artistes indépendamment de leur réseau indépendamment de qui ils sont donc c'était positif parce qu'on pouvait se focaliser plus sur l'oeuvre et ensuite le truc de distribuer des copies le plus vite possible c'est un peu un jeu entre guillemets c'est c'était pas le plus important mais c'était c'était cool pour plein d'artistes notamment moi qui sont maintenant un artiste émergent c'était positif de voilà de pouvoir être à côté d'autres gros noms et d'être sur un gros panel et on peut nous voir donc moi j'avoue que ça dépend quand c'est pour des challenges comme ça j'aurais tendance à dire que je choisis du coup la blockchain mais sinon généralement je fais une oeuvre et ensuite je vois où je veux la mettre je pense en fonction de l'oeuvre parce que par exemple sur tezos ce qui est plus habituel c'est de mettre des oeuvres mais pas en pièces uniques de mettre ça en plusieurs copies c'est alors je sais pas spécialement pourquoi mais c'est vrai que c'est c'est plus normal sur cette blockchain alors que sur ethereum je pense que vu que les frais sont plus chers c'est vraiment une blockchain on va mettre des pièces en 1-1 et le choix de plusieurs copies des pièces en 1-1 ça dépend pas que c'est vrai mais c'est plus comment dire je pense que c'est plus dans la norme je pense je crois si on doit regarder majoritairement je pense que c'est des 1-1 enfin je sais ça dépend c'est vrai que sur nifty gateways par exemple en fait ça dépend c'est vrai quand c'est des très gros artistes je pense qu'ils peuvent se permettre de mettre plusieurs copies mais je pense que pour la majorité des artistes qui postent sur ces plateformes vu que c'est vraiment beaucoup de gaz pour eux ils ont plus l'habitude de mettre des 1-1 je saurais pas dire c'est vrai je saurais pas dire si c'est plus majoritaire les 1-1 ou les copies multiples sur ethereum mais j'aurais tendance à dire ça de mon point de vue c'est sûr moi je dirais en fait que ça dépend de la marketplace parce qu'en fait tu as par exemple si tu utilises un supérieur le 1-1 en fait il est enfin c'est limite en fait la marque de fabrique quoi de cette marketplace parce que sur du open sea en fait tu vas trouver de tout ah oui open sea oui open sea c'est vrai open sea c'est vrai mais c'est particulier parce que c'est vrai sur open sea il suffit de payer une fois et ensuite on n'a pas de frais et les frais sont enlevés à la vente il me semble ça marche comme ça ça dépend ça dépend ça dépend c'est ce que tu dis c'est le laitminting c'est un bon tu peux choisir en fait de faire du laitminting ou en gros en fait c'est juste plus ou moins en fait la marketplace open sea en fait affiche ce que la personne peut acheter et quand elle achète c'est seulement ce qu'on voit là en fait que c'est mille par la bloquée et du coup est ce que tu as que là du coup tu parles côté artistes est ce qu'à un moment donné tu imagines également la perception des collectionneurs est ce que tu as cette chose en tête de dire en fait ok sur du tesos voilà plus ou moins ce qu'on va attendre que ce soit en termes de supply en termes de en termes d'art en termes de peut-être qu'il ya des choses comme ça est ce que il ya c'est quelque chose que tu vois complètement ouais complètement alors à 100% en fait sur tesos c'est toujours relatif au frais je pense mais sur tesos il ya plus de d'expérimentation artistique vu qu'il ya moins de risques financiers à mettre une oeuvre pour un artiste il ya beaucoup plus d'expérimentation on voit des artistes qui font beaucoup plus de de tests qui prennent beaucoup plus de liberté alors que quand ils postent sur par exemple foundation ils restent quand même dans quelque chose de très dans leur style dans leur dans ce qu'ils savent faire en fait et du coup bah tesos c'est vrai que artistiquement je trouve ça hyper intéressant même de regarder les autres ce qu'ils font où il se permet des fois des des choses des tests des essais c'est ouais c'est plus de liberté je pense sur tesos par rapport à etérom c'est toujours relatif au frais effectivement c'est vrai sur open sea de ce que tu me dis aussi ça on peut se permettre je pense aussi plus de choses mais sur etérom par exemple foundation c'est vrai que c'est moi c'est une plateforme que j'aime beaucoup mais c'est vrai que poster dessus c'est vraiment c'est vraiment un investissement donc j'aurais du mal par exemple moi me dire bon bah j'ai fait quelque chose de plus original que ce que je fais d'habitude je vais le mettre dessus et je vais voir parce que bon je veux en vivre quand même donc c'est quand même dégoût et du coup est ce que des fois tu fais des sortes d'expérimentation sur tesos ce qu'on parle beaucoup de teso ces termes parce que c'est ce que tu as dit mais après c'est les deux que je préfère d'accord et donc du coup est ce que des fois tu fais des expérimentations sur tesos et en fonction du résultat en fonction du retour à tu duplique ça ou tu réplique ça sur etérom c'est possible ouais je crois je pense que en fait ça c'est tout c'est une vraiment une question difficile en discute aussi avec d'autres artistes c'est à quel point les réseaux sociaux ils influencent notre art le retour du public le retour des gens à quel point on doit le prendre en compte parce que des fois c'est vrai qu'en tant qu'artiste on a juste envie de faire ce qu'on a envie ou parfois on a envie de changer et par exemple moi je fais beaucoup d'illustrations mais je fais aussi la 3d et c'est vrai que par exemple si je poste un personnage en 3d vu que les gens qui me suivent ont l'habitude de me voir faire de la 2d ils vont pas forcément aimer mais ça veut pas forcément dire que c'est entre guillemets moins bien c'est juste que c'est pas fait pour mon public voilà c'est ça et du coup faut retrouver une nouvelle audience par rapport à ce qu'on fait et du coup c'est vrai il ya toute cette question là de à quel point ça peut nous influencer après je pense que des fois ça des aspects positifs parce que des fois on va essayer des choses nouvelles en vrai c'est pas les gens vont avoir un mauvais retour et je me demandais pourquoi pourquoi je me posais la question c'est vrai qu'en y réfléchissant je me dis bon je peux l'améliorer comme ça c'est pas forcément bien donc ça dépend je pense que ça dépend beaucoup c'est difficile comme question ça c'est vraiment je sais pas et du coup est ce que tu te sens vraiment libre dans ta création artistique ouais par contre complètement par contre je je posterai jamais quelque chose que j'aime pas ça c'est sûr à 100% et je fais un peu ce que j'ai envie ça c'est sûr je fais ce que j'ai envie après c'est vrai que je regarde un peu les retours si des fois les artistes qui m'envoient des dm qui m'explique que je sais pas ça je peux l'améliorer je prends en compte les critiques qui me font c'est aussi hyper intéressant parce qu'il ya beaucoup d'artistes qui me suivent et des artistes que j'admire énormément et pouvoir discuter avec eux parler c'est aussi un vecteur d'amélioration qui est incroyable et je prends en compte ce qu'on me dit mais effectivement je pense que faut pas trop être impacté par les likes les follows même les ventes je pense qu'il ya beaucoup d'artistes à les déprime des fois parce que l'algorithme twitter il est un peu mystérieux en tout cas pour moi je trouve où j'ai du mal à comprendre il ya certains postes qui vont être très vus et d'autres pas du tout et même si c'est posté à la même heure le même jour les mêmes dates et je ne saurais pas dire pourquoi donc je pense qu'il faut pas non plus laisser trop impacté par ça je pense qu'il faut faire un peu ce qu'on a envie en tout cas personnellement c'est comme ça que je veux la chose mais d'accord ok du coup tu parles de twitter je vais évoquer l'aspect communauté comment tu comment tu approches cette cette chose l'aspect communauté l'aspect communauté ça c'est une grande question que je me pose encore maintenant aussi l'aspect communauté je pense qu'il ya moi comment je l'approche c'est j'avoue je me considère pas vraiment comme un influenceur ou quelque chose de cet ordre là ou dans un sens je mets juste mon art je vois si les gens aiment bien ou pas et et je repose des artistes que j'aime bien mais j'essaie pas de créer forcément personnellement un sentiment de communauté ou je sais pas de comment dire je sais pas d'animer ma page comme pourrait faire des influenceurs poser des questions poster des phrases machin même si des fois je pose des questions mais c'est souvent relié à l'art ou à ce que je fais je pense que ouais je pense qu'il ya des artistes qui aiment cet aspect réseau sociaux et qui vraiment aime l'aspect influenceurs et il n'y a pas de mal à ça mais j'avoue que personnellement c'est une approche que j'ai plus de mal ou je pense j'utilise ça un peu comme un voie comme un journal quand je mets mes trucs et voilà comment c'est vraiment et du coup sur j'ai bien compris est ce que tu utilises en fait des twitter space est ce que tu fais des tu animes d'un à est ce que tu c'est en fait le côté communauté c'est pas une question d'être influenceur mais c'est d'avoir une connexion avec les personnes qui se collectionnent et donc du coup c'est après je pense pas qu'il ya de forcément de bonnes réponses à ça mais ma vision aujourd'hui c'est que au plus tu vas entretenir une relation avec ton audience dans ta communauté donc les personnes qui collectionnent et au plus ça facilite l'adoption en fait des nouvelles créations des anciennes créations en fait il ya comme une sorte de je m'associe pleinement en fait à l'artiste ça je suis 100% d'accord je pense que c'est hyper important la connexion notamment avec les collectionneurs où je pense souvent c'est en dm ou même parfois on appelle en moi ça m'est déjà arrivé que des collectionneurs me téléphone et on discute d'art de même de plein de choses du sujet de la vie d'ailleurs je pense que ça c'est important que ça soit un peu personnel j'aurais du mal à juste faire des remerciements et en rester là j'aime bien j'avoue discuter mais c'est personnellement en tout cas moi c'est plus en privé quand je parle de l'aspect influenceurs c'est vrai que il ya des twitter que je trouve qui sont difficiles à suivre parce que les gens peuvent vraiment beaucoup 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 et personnellement c'est quelque chose que je n'apprécie pas parce que j'ai du mal à voir ce qu'ils font mais ils sont vraiment dont je trouve que twitter ça c'est un réseau social qui a cet aspect là qui est un peu négatif je trouve qui est beaucoup dans la surenchère où on doit vraiment très 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 actifs pour être très vu et ça je pense que ça prend c'est pas hyper bon pour les artistes de manière générale parce que ça les force parfois et dans la production il y en a beaucoup qui produisent de manière très très court pour poster tout le temps tout le temps et comme ça ils sont remontés remontés et ils ont cette peur là de ne plus être vu de ne plus exister et ça influence même leur art et ça c'est quelque chose que je comprends parce que forcément ils en vivent ils ont besoin voilà de d'être vu d'avoir une audience et c'est hyper important et mais c'est vrai que moi par exemple en ce moment j'aime beaucoup passer deux trois semaines sur une pièce vraiment ils passaient beaucoup de temps sur une seule oeuvre et c'est quelque chose je sais qui n'est pas optimale avec twitter et je pense que ça c'est aspect un peu négatif comme réseau social vraiment le fait de devoir être quotidiennement dessus se poster genre avant avant quand je commençais twitter je le faisais beaucoup où je sais que c'est plus efficace si je pense je sais pas une dizaine de fois par jour si je commande toute la journée mais j'avais beaucoup l'impression que ça influençait ma méthode de production est ce que j'avais envie de faire et je crois que j'avais pas envie de ça dans le fond maintenant j'en ai plus envie je crois d'accord mais après oui c'est après c'est ta tête cette sensation parce qu'en fait twitter c'est vachement fragmenté donc on peut poster tout type de contenu mais le contenu majoritaire en fait c'est le contenu écrit et donc comme c'est des les tweets en fait c'est limité en termes de caractères en fait ça fait que c'est très fragmenté et que finalement en fait on peut poster plein de choses mais donc c'est peut-être pour ça que tu as ce ressenti là mais après c'est tu peux l'adapter c'est à dire que tu n'es pas obligé en fait de le vivre de cette manière là d'ailleurs est ce que tu as fait évoluer que tu as dit que ça ça te correspondait pas du coup aujourd'hui comment tu utilises twitter j'avoue je pense que c'est encore c'est encore quelque chose que je me demande comment bien l'utiliser mais je sais que c'est en discutant avec beaucoup d'art c'est aussi une discussion qu'on a entre artistes notamment qui font des nft où j'en connais pas mal qui ont fait beaucoup de burn out parce qu'ils se retrouvent à vraiment poster tout le temps tout le temps tout le temps trop et il y en a beaucoup qui font des pauses donc c'est aussi une manière je pense d'aborder la chose j'en connais un qui est assez connu dans le monde des nft qui fait des pauses de deux trois mois il se refocalise sur son art et il poste plus rien ensuite il revient il recommence un peu comme des artistes en musique qui sortent un nouvel album qui recommence à faire de la promo ils voient la chose de cette manière là il y en a qui se donne l'idée de poster toutes les semaines il y en a c'est tous les jours tous les deux jours et on a c'est un peu comme ils veulent je pense que c'est un peu personnel comme question et moi personnellement comment je l'aborde c'est un peu hasardeux je pense je commence une pièce je travaille dessus et quand c'est fini je le montre et entre temps je regarde un peu ce que font les autres je repose un peu les autres en attendant et c'est un peu comme ça ouais j'avoue j'ai pas de matin j'ai plus trop de entre guillemets de plan c'est vraiment quand j'ai fini quelque chose je le mets si les gens aiment bien ceux qui me suivent aiment bien tant mieux s'ils aiment pas bah tant pis c'est pas grave je vais continuer là continuerai quand même c'est pas grave mais ouais un peu comme je veux en fait comme je peux surtout je crois j'entends et du coup est ce qu'il ya un moment donné tu fais comme des sortes de posez moi vos questions ça m'est arrivé ça m'est arrivé notamment j'avais fait un petit poste sur les les ia dans l'art parce que je voyais ça ça me questionnait beaucoup je voyais de plus en plus d'artistes qui étaient inquiets de l'intelligence artificielle dans l'art ils avaient peur d'être remplacé et on a d'autres au contraire qui était très excité sur sur cette technologie qui l'utilisait qui c'est très intéressant et du coup moi j'étais que d'avoir le point de vue bah vu que je suis suivi par des artistes d'avoir leur point de vue de savoir ce qu'ils en pensaient donc c'est vrai que j'avais fait un petit thread comme ça où les gens répondaient et c'était hyper intéressant il y avait plein de points de vue mais moi ça m'a fait grandir dans mon opinion parce que je me demandais si je devais aussi m'en servir ou qu'est ce que je devais en penser les problèmes que ça peut avoir et du coup avoir leur opinion c'est c'est mieux que n'importe quelle recherche google que je pourrais faire au final ça m'arrive de poser des questions ça m'arrive et ça pour toi c'est pas de la création de contenu quand tu mets dans ce format là en fait comment dire c'est vrai que en fait ça dépend c'est vraiment l'intention je pense en tout cas moi je vois ça comme ça où je pense on peut voir les c'est ça le truc c'est soit on voit le réseau les réseaux sociaux comme quelque chose de professionnel je pense et on se dit on fait x nombre de postes par jour parce que c'est plus optimal on va essayer d'animer notre communauté parce que parce que c'est bien au final c'est ce qu'il faut faire je pense ou soit on le voit comme comme quelque chose de plus fluide de plus organique ou si on a une question on le met mais si c'est une question toutes les six semaines bon ben voilà ça je pense ça dépend de ce qu'on veut faire de ce qu'on souhaite faire je pense je pense que les deux fonctionnent mais il y en a un qui est un peu plus optimisé que l'autre mais ça a aussi des aspects négatifs en fait ça dépend de ce qu'on aime faire aussi je pense après moi ce que je dirais c'est plus un entre deux ou en gros ça c'est même pas de voir comme un outil professionnel un outil de chill c'est en fait un outil pour communiquer et après le final le vrai sujet c'est pas de l'aspect communication en fait c'est trouver un format qui te permet de communiquer sans te sentir oppressé sans te sentir en fait sous le en gros en mode déprime limite te mettre en mode burn out et faire en sorte que tu as plus envie de parler c'est plus ça au final de mon point de vue complètement mais c'est vrai que par exemple j'avais des amis qui eux par exemple leur rythme ça va être vraiment de poster je sais pas une fois par semaine et en fait il ya quelque chose d'un peu déprimant avec twitter où ils vont faire ça ils vont voir leur leur vue qui descendent et du coup ils comprennent pas trop ils se retrouvent à reposter par panique de ne plus exister et ils se retrouvent dans le dans le cercle et c'est un peu de ça aussi là ce que tu viens tu veux mettre le doigt sur le sur le réel problème c'est en fait la peur de en gros c'est d'être l'idée par les métriques complètement c'est ça au final c'est comme tu disais même un peu avant c'est en fait tu tombes dans c'est comment tu as dit ça c'est tu tombes dans ce pas un engrenage que tu as dit mais dans la machine après tu es dans la machine quoi donc du coup c'est aussi ça enfin c'est un peu risqué parce qu'au final c'est ça peut te forcer à faire des choses que tu ferais pas naturellement comme tu les fais pas naturellement tu te forces comme tu te forces c'est de la friction et friction ça peut amener à burn out etc et du coup je pense c'est vraiment le c'est la perception en fait c'est à limite ne même pas regarder les stats les performances je pense c'est mieux parce que par exemple c'est imaginons tu sais comme je disais en intro c'est c'est comme si là on est en format digital mais disons que si on était en fait dans un bar en fait on se rend compte et c'est une mousse tous les deux on va pas dire ok est ce que là est ce que en gros ce qu'on vient de dire est ce que ça est ce que ça fait de l'attraction est ce qu'il ya des personnes qui aiment etc et après on dit ciao et on se dit à la prochaine quoi et le truc c'est que les personnes n'appliquent pas forcément sur ce même ce même mindset en fait avec les réseaux sociaux je pense que c'est aussi en fait l'impression qu'ils ont je pense quand c'est comme ça quand ils voient leur vue descendre leur nombre de likes descendent leur nombre de retweets je pense leur impression c'est vraiment peut-être ils sont dans un bar ils sont dans un coin et plus personne ne les voit plus personne ne veut leur parler ils sont tout seul comme ça et et ils se retrouvent là et en fait ça les inquiète aussi pour leur avenir je pense parce que j'en connais beaucoup qui vivent que de l'art de qui veulent être artistes même qui veulent juste être artistes implantants et qui font ça à mi temps et qui ont des side jobs à côté et du coup pas forcément quand ils voient qui régresse par rapport à quelque chose qu'ils avaient ils se mettent à angoisser à dire qu'ils pourront jamais en vivre il ya quelque chose de très déprimant je pense qu'on a un artiste qu'on commence à se dire on peut le faire et qu'on voit qu'on recule et ça c'est tous les réseaux sociaux qui nous encouragent un peu je trouve à être tout le temps dans la surenchère à trop à trop poster à trop si par exemple j'étais sûr que chaque poste serait vu par chacun de mes abonnés ça la vie serait beaucoup plus simple mais c'est pas le cas parce que c'est souvent je sais plus comment marche je sais plus je sais pas trop comment fonctionne twitter mais je crois c'est les les postes ont plus de viralité qui sont remontés qui ont de la viralité assez rapide qui sont remontés si tu as des interactions avec des gens souvent les personnes avec qui tu interagis vont voir plus tes postes semble ça fonctionne comme ça donc ça te force tout le temps à très interagir à beaucoup ce qui est ce qui peut être positif si tu si tu le veux mais effectivement si tu te retrouves à faire ça cinq heures par jour alors que tu n'en as pas envie ça peut être vraiment perçu oui comme comme tu le dis très bien une prison pour pour beaucoup c'est perçu comme après moi franchement le format que je donnerais en fait aux personnes qui ressentent ce problème là c'est ces formats en fait c'est de rejoindre en fait des tutors space bon je sais qu'il y en a beaucoup en format anglais je sais pas s'il y en a beaucoup en format français en français je crois qu'en d'amoréen ah oui oui c'est vraiment bien gros c'est comme si en fait tu rejoins en fait un appel téléphonique et c'était un truc à dire tu dis si tu as rien à dire ben tu dis rien mais au final tu n'as pas cette pression là de ah il faut que je produise quelque chose c'est tu dis et puis c'est vraiment naturel c'est organique et ça enlève le côté pression je dois faire quelque chose et ça par défaut ça donne le côté authentique quoi en fait moi je suis 100% d'accord avec toi je trouve que les twitter space c'est un des gros atouts twitter trouve ça vraiment très positif c'est vraiment génial tout le monde a parfois l'opportunité de parler on entend des choses très intéressantes c'est vraiment pour le coup c'est vraiment l'aspect barre le twitter space c'est vraiment l'aspect on peut discuter c'est très organique je pense que c'est très positif c'est plus par exemple sur forcément des liens qui sont un peu des liens commerciaux par exemple quand quelqu'un va mettre une nouvelle nft il va dire voilà j'ai fait ça je l'ai mis sur telle plateforme c'est disponible et par exemple quand ce poste là ne va pas être vu la personne va commencer à se dire ben personne va me le collectionner parce que personne n'a vu et c'est dommage même pour les collectionneurs où il y en a qui sont très mécontents aussi de cet algorithme là parce qu'il loupe des choses où j'en ai un par exemple qui me demande quand je mets quelque chose de nouveau de lui dire comme ça il peut le voir parce que sinon lui il n'est pas sûr de le voir et parfois il rate aussi des ventes et pour eux aussi c'est problématique donc l'algorithme twitter c'est quand même en fait que tout se passe sur twitter c'est c'est pas forcément le mieux je pense pour le monde nft ça serait bien que ça se répartisse un peu plus sur le reste mais malheureusement j'ai l'impression que sur des réseaux comme instagram facebook ou le reste c'est c'est beaucoup moins vu c'est beaucoup moins popularisé et je sais pas pourquoi mais c'est vraiment essentiellement pour le moment en tout cas sur twitter je pense parce qu'on en est au début au balbutiement de la chose mais je pense que vraiment le fait que ça soit tout monopolisé par un seul réseau c'est pas forcément une bonne chose faudrait que ça soit plus partout et du coup justement sur jamais rebondir sur le côté à ta collectionneur qui demande systématiquement en fait de prévenir sur quelque chose pour espérer ne pas pour être alerté quoi est ce que tu as un discord discord je pense c'est bien je pense que c'est très bien c'est vraiment pour le coup on peut plus centraliser les choses j'avoue que moi j'en ai pas mais ça m'arrive de suivre des discords ou même des artistes par exemple il ya des des artistes qui font des beaucoup de portraits parce que moi je fais beaucoup de portraits qui ont créé un discord on discute d'art des choses nouvelles qu'on fait des nouveaux posts qu'on a et comme ça on se reposte et discord ça vraiment oui on peut vraiment plus centraliser notre communauté on est sûr d'être vu parce que le feed est clair et c'est pas un feed on sait pas trop on peut trier par date ancienne ou trier un peu par magie on sait pas trop comment ça fonctionne le feed c'est vraiment par date c'est c'est on sait voilà c'est le dernier truc qui a été mis et c'est c'est vrai que c'est pour moi je trouve ça plus clair et plus simple c'est je pense on peut utiliser les deux personnes non c'est moi désolé je croyais que tu avais fini et du coup tu envisages d'en faire un pour commencer en fait à sorte de canaliser la communauté que tu crées autour de toi ça ça pourrait être bien c'est vrai je pourrais le faire j'avoue que je considère que j'ai pas une très grande communauté non plus pour pour le faire mais je pense que pour beaucoup d'artistes qui ont vraiment on commence à avoir vraiment beaucoup de monde c'est vraiment hyper intéressant pour les suivre il ya aussi des gens qui font des télégrammes aussi je en fait ils essaient un peu de pallier les défauts de twitter par justement effectivement discord et d'autres d'autres applications réseaux et je pense que c'est ça peut aller de ça va de pair un peu je pense c'est très positif après le côté enfin le l'avantage principal que moi je vois à discord c'est qu'en fait c'est que tu te centralises donc tu parlais de twitter tu as peut-être un petit peu de personnes qui te suivent sur instagram imaginons en fait trois quatre autres choses en fait discord c'est discord quoi et du coup en fait c'est une sorte de c'est comme si tu crées un hub et tu centralisées et donc du coup les personnes qui veulent être sûr de rien manquer et ben en gros ils vont sur discord tu peux tu vois donc c'est plus c'est plus ce côté là et c'est pour ça que j'évoquais discord après je sais qu'il y en a qui ne l'utilisent pas mais moi de mon retour d'expérience en gros c'est aujourd'hui c'est vu comme un peu le standard c'est d'être présent et sur twitter et sur discord complètement checker aussi reddit mais j'avoue que j'utilise peut-être pas assez mais je sais qu'il ya aussi ouais des subreddits qui sont hyper intéressants pour les nft mais effectivement je dirais discord twitter c'est vraiment la paire positive effectivement je suis d'accord et moi je suis pas enfin je pourrais pas trop rebondir sur reddit parce que j'utilise pas du tout c'est vrai juste de temps en temps c'est quand je fais des recherches google la recherche en fait me fait tomber sur un truc reddit mais comme j'ai pas de compte très rapidement tu sais quand tu broses là c'est quand tu descends dans le thread tu peux pas lire tout parce que tu n'as pas de compte donc globalement en tous les cas ce que je veux dire c'est que reddit j'ai pas trop de de feedback à donner parce que en gros j'utilise pas cette plateforme là question pricing comment tu comment tu approches en fait le prix que tu mets sur sur tes sur tes heures ouais ça c'est une très bonne question c'est une question je me suis longtemps posé et c'est vrai que j'ai un ami aussi artiste on discute beaucoup des prix c'est vraiment quelque chose qui nous questionne parfois surtout quand on fait plusieurs copies on sait pas trop on savait pas trop comment faire au début c'est vraiment on se questionnait comment j'approche les prix il ya demain deux vecteurs je pense qu'ils sont importants il ya déjà le temps forcément que je passe sur la pièce je vais pas mettre le même prix pour une pièce que je fais en une journée que pour une pièce ou que je fais en trois semaines c'est pas possible je peux pas mettre les mêmes prix et aussi entre guillemets ma cote d'artiste ou quand j'ai commencé les nft je mettais un peu un prix minimum et c'est en fait c'est une question je pense d'offre et de demande c'est très économique marché donc plus un artiste va avoir de demande plus il peut monter ses prix et c'est un peu comme ça que ça fonctionne c'est vrai c'est une question de floor price c'est ça c'est vraiment petit à petit je vois qu'il ya des gens qui collectionne j'essaie de monter un peu je vois que ça peut ça gagne en nombre je monte un peu et après on atteint un certain cap on voit qu'on peut plus monter on reste à ce cap là et ensuite il ya le facteur temps et c'est un peu ça c'est un peu les deux je pense comme ça que en tout cas moi je vois la chose d'accord ok et ok c'est très clair donc sur sur le côté prix sur le côté production en fait de tes oeuvres en fait un cas où ça peut être une journée un cas ça peut être trois semaines comment t'approcher justement c'est c'est ce que tu veux parler en fait de ton process créatif c'est quoi en fait si si il y en a un il y en a un en fait moi il ya déjà il ya tous les jours je vais faire des portraits je me lever façon mes journées sont très basiques je vais me lever je vais faire un portrait vraiment assez rapide on va dire trois quatre heures je vais faire ça tous les matins des fois le portrait fini en trois quatre heures des fois il va être fini le lendemain matin mais tous les jours je vais m'entraîner en fait je veux pratiquer c'est important de toujours pratiquer des pauses des jeux pratique je tente des choses expérimente un peu et ensuite le reste de ma journée je le consacre à une oeuvre qui me prend beaucoup plus de temps c'est un peu mon fil rouge et sera fini je sais pas quand il sera fini ça peut aller le le maximum je crois où j'étais c'est vraiment six semaines je crois où j'ai vraiment passé quasiment deux mois dessus ça commence à être un prenant parfois il faut savoir aussi s'arrêter c'est un peu difficile mais mais parfois savoir s'arrêter c'est un peu comme ça que je moi je procès ok nickel et du coup est ce que sur le côté est ce que quand tu crées donc il ya la donc il ya le matin gros plus ou moins le côté pratique expérimentation après il ya l'après-midi le côté fil rouge du neuf en fait plus abouti où en tous les cas il ya il ya plus un projet c'est moi le côté en fait je m'entraîner si c'est un projet est ce que que ce soit dans le cas où le matin où tu es en train de t'entraîner peut-être revoir les bases ou tester des nouvelles choses et l'après-midi où tu travailles sur un projet qui peut être de plusieurs semaines est ce que un moment donné tu t'enregistre sur tes ressentis du moment est ce que par exemple tu sais pas moi tu te film sur tes j'ai pas moi j'ai un truc bête imaginons tu étais en train de faire un truc et tu t'as une pensée qui t'amène à pousser le expérimentation le matin est ce que derrière tu vas filmer après que ça s'est passé pour dire voilà voilà c'est un truc con qui m'est arrivé ce matin voilà je pensais à ça etc d'habitude j'aurais fait comme ça mais là je l'ai fait comme ça est ce que tu es ce que c'est quelque chose que tu fais ça ça j'y avais pensé c'est hyper intéressant j'y avais pensé à le faire pendant un moment moi je prends beaucoup de notes c'est c'est quelque chose que je fais beaucoup même des idées par exemple je vais être dans les transports en fait c'est très prenant un peu comme comme métier où je vais être dans les transports je vais je vais scroll ce qui se passe les oeuvres d'artistes il y a beaucoup de très inspirante et ça donne des idées et je commence à prendre des notes ou faire des sketchs avec mon téléphone un stylet je me débrouille et il ya cet aspect oui je prends beaucoup de notes j'avoue je m'enregistre pas de manière visuelle mais des notes sympa en enregistrement papier peut-être je crois c'est au format écrit du coup c'est au format écrit format écrit avec deux trois croquis des fois je fais évoluer la chose ou c'est vrai que je fais beaucoup de points aussi sur ce que je suis censé améliorer quand quand je suis c'est la fin de ma journée je regarde ce que j'ai fait et je prends des notes pour le demain où je dessine par dessus l'oeuvre et je me dis ok à droite les lumières à changer ça les couleurs à finir un peu comme un petit chantier où où je décide le lendemain je regarde et lui ok bah il ya ça a changé il ya machin comme ça je me souviens c'est ça me paraît plus clair c'est vraiment un peu un peu mathématique comme vision mais c'est comme ça que je vois la chose non d'accord parce qu'en fait je pose la question parce que finalement c'est dans la partie parce que je fais un je reviens un petit peu en arrière sur la petite communauté contenu parce qu'au final le truc sous-jacent c'est le contenu que c'est ça en fait qui fait la connexion entre l'artiste et la communauté en gros c'est le contenu les notes que tu prends ça peut être vu comme du contenu c'est pas souvent c'est pas très en fait ça c'est je j'aime beaucoup les artistes qui mettent des work in progress mais j'avoue que moi j'en mets pas trop parce que j'ai du mal à c'est hyper personnel mais j'ai du mal à montrer quelque chose de pas fini j'ai vraiment beaucoup de mal parce que mes projets ils évoluent beaucoup il ya des fois je vais changer complètement à la fin j'ai changé complètement je pas la moitié de ce que j'ai fait je vais l'effacer et je vais tout recommencer et je vais je vais refaire quelque chose parce que ça le résultat me convenait pas ou je suis très je suis très maniaque sur le résultat et il faut vraiment que je me sente bien avec ce que je vais mettre et du coup j'avoue que personnellement je le poste pas mais je pourrais le faudrait peut-être se détacher de ça et le mettre et accepter l'idée qu'on change complètement et voilà mais moi j'ai du mal à pas poster à poster quelque chose de pas fini c'est vrai que j'ai du mal mais je pense que ça serait aussi intéressant parce que moi j'aime bien le voir donc je devrais le mettre mais c'est vraiment personnel comme sentiment je pense mais après c'est moi c'est pas vraiment sur le côté en fait du croquis que je parlais c'était plus en fait toi sur ton ressenti du moment en fait ce qui est intéressant c'est de partager le ben en fait tu viens de dire en fait t'aimes pas partager quelque chose qui est pas fini mais par contre partager le et ben j'ai commencé comme ça là je décide de revenir en arrière peut-être que en fait ce truc là en fait il va il va toucher quelqu'un et cette personne qui va être touchée par ça va dire ah mais attends mais en fait ok je vois vachement je veux je m'identifie en fait à ce qu'il vient de dire mais quand est-ce que quand est-ce que la nouvelle pièce est-ce que je pourrais je pourrais oui écrire oui mais les sentiments du moment si c'est vrai que c'est vrai que dans l'art on passe par beaucoup de d'état d'esprit quand on commence une pièce surtout qui est très longue c'est un peu des fois une épreuve où on doute on dit très bien des fois c'est un peu déprimant on passe par des trucs où on se dit bah c'est vraiment fou quoi ce que j'ai fait après on continue enfin en fait c'est bien on s'endort on dit que c'est la meilleure pièce qu'on n'est jamais fait on se réveille le matin on est là n'était pas si génial que ça et on passe par beaucoup d'étapes beaucoup de sentiments quand je fais quelque chose c'est vrai que je pourrais effectivement l'écrire pense qu'on me prendrait un peu pour quelqu'un de psychotique et c'est vrai que partager ses sentiments comme ça oui je pourrais le voir c'est vrai que ça c'est à titre personnel je suis quelqu'un d'un peu introverti donc j'ai du mal à partager mes sentiments mais il ya c'est vrai qu'il ya beaucoup d'artistes qui vont écrire voilà aujourd'hui j'ai commencé quelque chose je suis vraiment très enthousiaste sur le résultat j'ai hâte de vous le montrer d'autres qui disent bon je passe par une étape un peu feuille blanche j'ai pas trop d'idées c'est vrai que après d'autres personnes ont des réponses pour les aider pas notamment la feuille blanche où ils vont dire bah fais autre chose passe deux jours à rien faire après tu reviens sur ton projet tu auras des idées peut-être que tu étais trop dedans et effectivement poster ces choses là ça peut être très positif pour les gens effectivement je suis d'accord moi personnellement je l'ai jamais fait mais je pourrais ok pas de souci après c'est plus c'est comme si c'est une idée en fait que je viens d'avoir mais c'est pour ça je le partage mais pour le pour l'expliquer avec des mots qui parlent à tout le monde moi en gros le la chose que je voyais dans ma tête en fait c'est comme si je disais de faire un vlog de chaque création ah ça pourrait être hyper intéressant ouais je trouve que c'est une bonne idée le vlog en fait tu vois sur le côté psychotique c'est vraiment ceux qui seront pas touchés par le par ce qui se passe mais s'il y a une personne qui est touchée par ce qui se passe tu sais que ça convertit en fait non c'est vrai par un vlog ça pourrait être bien c'est le côté où tu vois tu sais quand moi par exemple quand je suis sur marketplace comme open sea en fait bien souvent tu sais tu tombes sur des choses mais les métadatas elles te disent rien tu sais tu vas voir mais aussi en gros finalement le c'est à l'oeuvre et en gros elle te passe plus que ça en gros si tu comprends pas exactement ce qui se passe tu vois les métadatas en fait elles vont pas être suffisantes pour vraiment expliquer et si du coup il faut que quelqu'un t'explique ce qui se passe c'est au final c'est comme si en gros il manque il manque un niveau d'information après peut-être que moi c'est ma vision en fait un peu pragmatique pas trop c'est peut-être une vision trop pragmatique et peut-être que justement peut-être que c'est une mauvaise idée peut-être qu'en gros le fait d'être plus mystérieux et de juste mettre en fait l'oeuvre et qu'en gros que ça parle que pour une personne ça va lui parler d'une façon et pour une autre d'une autre façon peut-être que c'est la façon de faire je sais pas moi c'est plus en gros le la chose que je vois dans ma tête là c'est en gros c'est comme si c'est un sorte de documentation vlog de ton process créatif sur une oeuvre et après au final quant à l'oeuvre qui est abouti et ben tu peux faire un sorte de tu peux faire un sorte de recall des moments forts en fait dans le process etc et en plus tu as les enregistrements en fait alors ce que tu dis sur est ce qu'on doit expliquer une oeuvre ou pas je pense que ça c'est très aussi c'est pas c'est aussi subjectif c'est très personnel ou je pense que ça dépend de l'intention des artistes il ya des artistes qui vont faire des oeuvres très politisées qui ont besoin de l'expliquer parce que ils ont vraiment un but précis une vision ils ont besoin de démontrer quelque chose il y en a d'autres qui veulent plus des ressentis effectivement variables je pense qu'il ya un public pour tout et ça dépend de effectivement de la personne qui regarde la personne qui crée ou je pense que ça dépend je sais par exemple bon je prends l'exemple de ma mère elle a beaucoup besoin d'explications dans les oeuvres et quand je présente par exemple montre ce que je fais mais qu'est ce que tu voulais faire là ça ça veut dire quoi je cherche des explications à tout alors que personnellement quand moi je regarde là c'est vrai que c'est plus ce qu'est ce que ça me fait me sentir c'est je cherche pas forcément une explication mais effectivement je pense ça dépend ça dépend des gens là dessus et pour l'aspect vlog je trouve ça hyper intéressant je trouve que c'est une super idée je peux l'envisager je trouve ça intéressant effectivement de partager le process créatif on en est même peut-être effectivement se détacher de montrer des choses pas finies les montrer en même temps de nos sentiments machin je pense ça peut être intéressant effectivement je pense ça peut être cool c'est une super idée j'avoue que j'ai pas trop vu j'ai pas trop vu de personnes faire ça en tout cas dans les nft je pense des vlogs j'en connais une je crois qui faisait sous utiliser des vlogs sur ces oeuvres mais effectivement d'avoir un projet ténu et de partager ce qu'on fait de manière journalière ou presque c'est j'ai pas trop vu ça c'est sympa comme idée je moi ça m'intéresserait de voir ça sur beaucoup d'artistes je serais très curieux donc je pense ça ça peut être mieux ok parfait parfait qu'est ce que je voulais te poser comme question aujourd'hui donc donc là c'est depuis un an à peu près que tu fais des oeuvres avec la techno nft qu'est ce que tu as qu'est ce que tu sais aujourd'hui tu aurais voulu savoir quand tu as commencé à qu'est ce que j'aurais voulu savoir c'est une bonne question je pense que j'aurais aimé savoir plus comment twitter fonctionne déjà ça ça m'aurait beaucoup aidé j'ai un peu abusé au début vraiment j'étais là tout le temps sur mon téléphone alors qu'au final il n'y a pas tant besoin je pense j'aurais aimé savoir ça par rapport au nft plein de choses par exemple effectivement le gas price je savais pas que la nuit aux heures creuses ça coûtait moins je faisais ça à n'importe quelle heure de la journée mais c'est vrai qu'en fonction de l'heure ça va coûter plus ou moins cher donc c'est mieux de mine son oeuvre la nuit et vu que moi je me couche à des heures pas possible je pourrais le faire c'est pas très grave j'aurais aimé savoir d'autres j'aurais aimé savoir je pense effectivement l'idée des prix c'est vrai qu'au début j'étais un peu perdu sur quel prix mettre à de l'art le marché de l'art c'est bon c'est quelque chose qu'il faut expérimenter plus qu'apprendre c'est vraiment faut être dedans et comprendre c'est tellement compliqué comme domaine c'est vrai quand je pense qu'en tant qu'artiste pour beaucoup on est mal préparé voire pas préparé en fait c'est c'était difficile pour moi d'envisager qu'est ce que chercher un collectionneur dans des nft ou c'est vrai que d'un point de vue d'artiste on s'intéresse à qu'ils faire quelque chose de beau alors qu'il ya d'autres facteurs qui rentrent en compte par exemple je sais qu'il ya des collectionneurs qui vont pas prendre de pièces d'un artiste qui un instagram ou même n'importe quel réseau qui est trop comment dire pas court mais s'il a un réseau trop récent s'ils postent depuis pas très longtemps ils vont tendance à se méfier et à pas trop prendre ça pas trop trop pas trop prendre de ses heures parce qu'ils auront l'impression que peut-être c'est un scam peut-être qu'il veut s'info artiste et du coup leur investissement il va ils vont tout perdre ça reste quand même en fait les gens qui collectionne de l'art il ya plein de profils mais il ya vraiment des gens c'est un profil investisseur en tout cas pour les nft vraiment de la tech investissement ils voient ça comme un moyen de convertir des crypto monnaies dans de l'art et que ça peut prendre plus de valeur que la crypto en elle-même donc à ce point de vue là il ya des vraiment des amateurs d'art qui vont faire au ressenti c'est de discuter avec les collectionneurs c'est hyper important pour moi de comprendre qu'est ce qui nous intéressait dans les nft pourquoi ils achetaient ça plutôt que aller dans une galerie physique et acheter de là et donc il ya cet aspect là oui réseau je pense que j'aurais dû effectivement j'avais pas link mon instagram à l'époque je pense ça aurait été un peu mieux il ya plein d'aspect de petits aspects de petits trucs comme ça j'avais pas conscience j'aurais aimé je pense à l'époque être plus dans la tête d'un collectionneur de nft de savoir c'est quoi ses attentes parce que c'est vrai que le scam par exemple les fausses oeuvres les faux artistes ça ça commence à se corriger je pense avec le temps où les plateformes font m'attendre beaucoup plus attention à cause des certains problèmes qu'ils ont eu mais c'est vrai que par exemple c'est une peur de je pense de certains collectionneurs même de beaucoup d'acheter un artiste ou même un artiste qui arrête complètement du jour au lendemain qui donne plus de nouvelles et du coup ils ont l'impression un peu bah c'est un peu comme s'ils investissaient sur sur nous entre guillemets donc ils ont l'impression bah bon c'est un peu dommage quoi donc il ya ça ouais être plus dans la tête d'un collectionneur et savoir un peu plus les attentes le truc les toutes les infos techniques sur le gaz aussi et l'aspect algorithme réseau j'aurais aimé savoir ça avant je pense en d'accord nickel ben merci tu as très bien expliqué en fait les différents points les raisons et je pense que donc là ça a coupé je sais pas si tu m'entends toujours t'as mis je te vois plus sur le sur la vidéo mais bon en tous les cas donc là je sais pas si tu m'entends mais moi je ne t'entends plus ton image affigée donc si tu m'entends peut-être essaye de trop connecter et sinon ouais je pense qu'il faut essayer de te reconnecter peut-être que tu as reçu un appel téléphonique je sais pas en tous les cas c'est très clair ce que tu as dit donc les différents points l'aspect réseau social en fait comment mieux utiliser twitter après c'était l'aspect désolé ça a coupé ça a coupé je suis désolé pas de souci ben c'est c'est nickel non j'essayais de de combler là pendant que tu te reconnectes ah ouais c'est ce que tu disais mais en fait donc twitter le côté gaz le côté pricing et après le côté vigilance avec les fausses collections c'est ça ok nickel 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 c'est hyper intéressant tout ce que tu as dit et aussi la perspective que tu as donné est ce qu'il ya des choses que tu aimerais évoquer un peu plus sur ferme est ce qu'il ya des choses et tu aimerais évoquer que je n'ai pas donné l'occasion de d'évoquer des choses que je sais pas trop des choses que je voudrais évoquer à quel sujet n'importe c'est en fait c'est moi c'est pas en part c'est en gros après t'as qu'à compter en barre spotlight c'est focus et nft en gros la question c'est toi tu sais j'ai posé pas mal de questions j'essayais de rebondir sur des points qui moi me semblent intéressants mais en gros l'idée c'est de dire est ce qu'il ya des questions que je t'ai pas posé et tu aurais voulu que je te pose quoi non c'était hyper intéressant je trouve moi j'ai beaucoup apprécié c'était vraiment des questions hyper intéressante c'était cool on a échangé sur plein de sujets et j'ai exclué des choses à ajouter j'encourage tout le monde va s'intéresser à la technologie en tout cas des nft moi je trouve qu'on est au début de quelque chose qui peut être très positif pour beaucoup d'aspects de nos vies au delà de l'art je pense en tout cas je pense vraiment que la technologie du smart contract pour moi c'est un grand apport c'est pour moi c'est une ouverture sur beaucoup d'utilisation pas que dans l'art mais vraiment beaucoup de choses et je trouve que effectivement les nft dans le cas de l'art pour des artistes l'art digital en tout cas pour moi c'est c'est une belle opportunité parce que là il ya des artistes qui font de l'art digital qui sont vraiment incroyables et c'est des artistes qui sont pas assez vu pour moi et qui sont beaucoup utilisés dans l'industrie du cinéma l'industrie effectivement du jeu vidéo c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup les artistes visuels et à l'art digital c'est quelque chose qu'on consomme tous les jours effectivement n'a pas connaissance des artistes derrière et je trouve que les nft c'est une bonne opportunité de découvrir ces artistes là qu'on connaît à travers leur travail depuis des années sur des films sur beaucoup de choses sur nos téléphones et on n'a pas conscience de ce qu'ils font de leurs projets perso ce qu'ils font de leur côté ils font tous des choses incroyables et du coup les nft c'est vraiment l'opportunité voilà de les découvrir et j'encourage tout le monde au moins de voir ce qu'ils font dans ce voilà dans ce cadre là et c'est vraiment hyper intéressant ok nickel bah en fait tu m'as un peu pris de court parce que la dernière question que je fais en fait c'est ça désolé non 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 attends la dernière question que je fais en fait sur mon chose c'est en gros pour l'invité c'est quoi nft mais au final tu viens de poser la question c'est nickel dans tous les cas t'as répondu en plus c'est tu dis vraiment en fait ce que je pense donc c'est parfait parce que c'est l'idée en fait systématiquement en fait c'est de poser cette question pour voir en gros comment le nft résonne du point de vue de l'invité et là au final tu l'as déjà fait donc c'est nickel ok ben si tu n'as pas d'autre chose à rajouter si est-ce que au niveau de l'actualité c'est quoi une des dernières oeuvres sur lesquelles tu es en train de travailler est-ce qu'il ya tu as envie de mettre le prochain projet ouais là j'ai j'ai fait une oeuvre récemment pour une exposition à beijing donc on a eu plein d'oeuvres qui ont été ça va faire vraiment pédant mais j'ai plus le mot en français qui ont été submit qui ont été candidatés pour une exposition à beijing de nft où il ya déjà beaucoup d'artistes qui ont été pris qui sont vraiment tous incroyables vraiment faut regarder et du coup ma dernière oeuvre je l'ai fait dans ce cadre là donc on va voir cette semaine là si je participe et c'est ma dernière actualité au delà de ça je continue je continuerai ok et donc là sur cette oeuvre là en fait c'est comme si en gros finalement tu as candidaté pour qu'on te présente en fait dans un dans un dans une galerie c'est quelque chose qui a besoin de vote ou c'est non c'est non c'est organisé par la galerie donc c'est une île galerie et par un artiste qui curate je fais que des anglais qui curate l'événement qui s'appelle no creative qui est aussi un artiste incroyable et qui fait beaucoup de choses pour la communauté des nft et il organise énormément de choses et c'est lui qui sélectionne les artistes donc c'est pas ce pour le coup c'est pas par vote mais bon ok ok nickel bon en tous les cas merci pour 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 ton temps pour l'échange en fait le partage que tu as pu que tu as pu faire donc c'est la perspective artistique de voir en fait ce qui t'aurait aidé et donc autrement dit ce qui peut aider des personnes qui souhaitent se lancer et ouais franchement merci pour merci pour content et puis je vais vous dire à bientôt dans un prochain épisode de robert stoplight c'était tami tami encore merci est ce que tu veux merci pour toi attends on attends attends je vais afficher ton twitter attends je me demande juste deux secondes alors c'est normalement c'est comme ça donc ça c'est ton Twitter c'est ça oui, merci beaucoup merci pour l'invitation, c'était hyper intéressant pas de soucis donc si vous avez apprécié l'épisode si vous avez été inspiré si Tami vous a apporté des choses n'hésitez pas à le suivre sur Twitter j'ai mis son Twitter ici et comme je disais à la prochaine dans un nouveau show Robert Spotlight Tami encore merci et à bientôt merci beaucoup